Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le fun et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Massacre au Coliseum ! C'est parti, c'est parti ! Alors, ma première action en voyant la map, c'était... Oh non, putain, pas cette map de merde ! Mais c'est pas grave, je tente quand même de filmer ici, vous voyez ce combat, il vaut le détour, qui va être intéressant à suivre, je vais pas trop regarder les niveaux en face, Ouais, enfin bon, c'est un sacri quoi... Euh, ouais, la map pour notre compo, on va se faire des boîtes, mais c'est pas grave, on va dire ! On va partir du principe que c'est pas grave, on va essayer de les bloquer un petit peu... Donc, dans la team adverse, on a un Eka-Flipper, Ready Darkness de niveau 200, accompagné d'un double sacri ? Ah bah ça va, la limite double sacri, ça va ! Euh, Jatayu et Pinky Darkness, niveau 200 et niveau 190, 12-5 et 11-5. Avec moi, donc, c'est le Roublard, hein, Habsacre qui va jouer en premier Roublard R de niveau 200, qui est pas en 5-6, hein, c'est qu'il a déjà commencé à jouer. Euh, il y a moi, Agus, le fan, un Sadida de niveau 11, de niveau 200, même, en 11-6, on va y arriver, et Habsmania, le panda, euh, bah du coup, c'est un multicompte de deux classes, euh, en 10-6, niveau 196. Alors, on devrait se faire baloter un peu sur toute la map, euh, je propose, je propose, qu'est-ce que je propose, moi ? Je vais proposer un... une, euh, une folle, je pense que je vais proposer une folle d'entrée de jeu, et essayer de retirer des PM à Ready Darkness, à la limite, on va faire ça. Bon, c'est bon, elle s'est bien placée. On va faire comme ça. Voilà, on retire des PM à Ready Darkness, pas masse PM, mais bon, hein. Et on invoque la folle dont j'ai parlé, on va essayer de pas se mettre en ligne de vue, on va venir se mettre là. Donc la folle, c'est pour qu'elle retire des PA, normalement, à lui, et à lui. Pour l'instant, très bien, moins 3 PA, moins 2 PA. Donc, au pire, même s'il est tué, elle le sera pas. Elle le sera pas, en tout cas, pas par Pinky Darkness. Pour l'instant, il tient bon. C'est vrai que c'est pas sur ce tour-ci que c'est le plus intéressant de retirer des PA, mais... Mais quand même... Notre panda, qu'est-ce qu'il va chercher à nous faire ? Ouais, c'est pas mal, ça, effectivement. Le panda attaque, hein, que je viens de débloquer sur... sur Taraizan, sur ma team sur Brumaire. qui est plutôt sympathique. Pour aligner un peu. A voir. Oh, on va voir, c'est ce tour-ci qui va être intéressant. Et en gros, c'est un peu eux qui vont déterminer le combat. Je pense que tu l'as placé peut-être un peu tôt, il servait pas tout de suite. Il servait pas tout de suite, tout de suite. Quoique, étant donné qu'on lui a retiré des PA... Ah, il la tue pas, hein. Ah, il tue ma folle. Il tue ma folle. Bon, déjà, ce qui est pas mal... Ce qui est bien, c'est qu'il a pas tué la torne à bombe. Tu vas pouvoir... À moins qu'elle soit déjà rémission, mais... Ouais, elle est déjà rémission, apparemment. Allez, en tout cas, faut jouer à Psacre. Faut poser une deuxième bombe. Oula, tu formes un mur d'entrée de jeu. En général, les roublards, ils forment pas un mur d'entrée de jeu. Ça donne trop d'indications sur ce qu'ils peuvent faire. En tout cas, tu te boostes. La bombe à O, elle t'a donné quoi ? Un PA ? Ok. Pourquoi tu l'as pas mis pour ton panda aussi ? Enfin, je sais pas, ça aurait pu être intéressant. Alors, est-ce que ça va co-op ? Je pense que ça va co-op. Ça co-op... Très bien, très bien. On va continuer. Comme ça. Ouais, ouais, mets-le dans le mur, n'hésite pas. Il est pas encore tapé, lui. Vas-y, on va le taper, hop. Attends, faut surtout que je me barre d'ici. Faut surtout pas qu'il me mette dans le mur, en tout cas pas trop simplement. La folle, elle reviendra. Ah, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Et du coup, Habsac, il va se retrouver dans le mur aussi. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Je pense qu'il va pas le manquer. J'aurais peut-être dû mettre un arbre ici. En même temps, ça aurait gêné le roube après. Moins 2 PM. C'est vrai que c'est pas mal, en fait, ce truc-là. Bon, ça va. S'il se retrouve dans le mur, ça va pas lui faire trop trop mal non plus. Allez. Faut qu'il encaisse Habsacre. Il est pas Kaboom ou quoi. Ah, si, il est Kaboom. Bah, il ira pas dans le... Ouah, c'est quoi ? Ah oui, c'est le... Oh, c'est le recop. Il a fait trop mal. Le recop qui vient de tomber. Sur Habsacre. Ouh, ça fait bobo. Par contre, Habsacre qui va peut-être pouvoir faire très mal à... Il vient essayer de le tacler. Heureusement qu'il était Kaboom. Heureusement qu'il était Kaboom. Mais tu peux peut-être faire très mal à... Ouais, il va falloir, parce que je pense que tu vas pas jouer 40 tours non plus. Donc je t'invite à faire très mal à Jatayu. Limite fait péter, je sais pas. Fais quelque chose. Ouais, je sais pas. Non, c'est pas bien ce que tu viens de faire. Enfin... Il faut aller taper Jatayu. J'ai dit ça, enfin... Ça me semble... Jatayu, s'il est pas taclé, il peut me mettre dans le mur. Ça fait utiliser pas mal de PA. Ah ouais, mais ça en fait perdre beaucoup. Je pense qu'il a tout intérêt à faire ça. Il avance, détour, hop, il passe derrière. Libé. Ça lui fait perdre 5 PA. Ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire. Bien joué. Ah non, il a pas assez... Ah, fuck. Bon, il passe son tour à faire ça, mais ça fait mal. Ça va me faire mal. Ah, je suis Kaboom. Oh ! Il avait pas vu ça, moi non plus d'ailleurs, mais... Bon, pourquoi je... Ah si, si, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Alors par contre, il se prend 2440. Euh... Attends, on va déjà le taper comme ça. Hop, et on va faire... Comme ceci. Ah, je peux pas partir très loin. Mais c'est pas grave, ça suffira. C'est tendax, hein. Parce que, voilà, Abzacre... Oh, il devrait mourir, là. Je suppose qu'il devrait mourir. Il va y avoir un sacrifice. Ah non, oui, comme ça. Ah bah non, il meurt pas tout de suite. Ouh, pas loin quand même. Pas loin du tout. Et le panda... Comment il s'est retrouvé, là-bas, le panda ? Ah bah oui, comment il s'est retrouvé, là-bas ? Question bête. Euh... Du coup, tu peux peut-être taper Ready Darkness. Parce qu'on est deux... Alors, pas full life. Moi, je suis pas full life. Ah, t'as une bonne zone, là, non ? Ah bah, si tu tapes mon arbre, c'est pas cool, ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça sent pas bon, là. Ça sent pas bon, quand même, pour ce combat. Oh, par contre, ça a spawné tout le monde, ça, c'est cool. 1842. Une roulette force. Voilà, ça, ça va m'arranger. Il me dit pas qu'il le tue pas, quand même. Il va le tuer. Il va passer son tour à le tuer. C'est trop bien, ça. Oh, s'il le tue pas, mais comment c'est magique. Ouais, je pense qu'il va le tuer. Ne le tue pas, ne le tue pas, ne le tue pas. Oh, c'est tellement magique. Oh, ça va peut-être nous sauver, ça. Ça va peut-être nous sauver, parce que Ready Darkness, il va retourner dans le mur. Oh, ils vont tous aller dans le mur, regarde. Oh là là, ça va être tellement beau. Faut que tu mettes... Faut que tu mettes, lui, avec une botte ou un truc. Oh là là. Oh, léluia. Oh, ils vont tous y aller. Mamma mia. Le match qui se joue à 18 points de vie. Oh là là, c'est tellement beau. Pou ! Le match qui vient de se jouer à 18 points de vie près. Et en plus, l'Eka ne sera pas mort. Oh là là. Oh là là, je suis, mais je suis tellement aux anges. C'est tellement beau. Lui, il est mort. Il y a la roulette force. De notre ami. Donc normalement, je vais taper assez fort. Est-ce que je ne peux pas aller le saouler un peu aussi ? On va le saouler un peu comme ça. 5. On va faire du ronce. Attends. Hop. On va faire comme ça. Il est quoi ? En 8 PA ? Il va sûrement aller chercher le... Voilà. Il vient chercher lui. Mais à mon avis, c'est gagné. Normalement, c'est gagné. A moins que je me fasse en chaîne. Le panda. Oh, le panda, il est un peu bloqué. Ah, mais regarde. Il va se faire tellement en chaîne. Il va se faire tellement en chaîne. Il faut que je mette un poison sur Pinky Darkness. Et là, attends. Non, sur l'autre, là, en fait. Je crois que Pinky Darkness, il l'est. Et lui, il ne l'est pas. Pas de soucis pour mes arbres. Vous allez voir. Ça va être beau. Ça va être de toute beauté. Parce que si c'est lui qui prend les dommages... Je vais lui faire mal. Il faudra que je bouge après. Reste en ligne de vue. De toute façon, je ne vois pas où il peut aller. Alors, par contre, avec les dommages reçus, Swy... Ça ne m'arrange pas trop trop, ça. Alors, si. Je sais comment il faut que je fasse. Si je fais ça... Et ça... C'est pas grave, je perds un peu, mais... Ah, mais lui, ça le soigne. Non, mais normalement, ça ne le soigne pas. Je ne sais pas. Je prends le risque ou je ne prends pas le risque. Attends. Il y a des trucs à faire, d'abord. On va la jouer comme ça, parce que... Ce sera plus simple. On n'est pas trop menacé pour le moment. Ils sont en train de se régénérer, mais... Moi, j'avais juste à débuff, en fait, tout simplement. C'est pas grave. Le truc complètement stupide. En plus, je débuffais tout le monde. Bon, c'est pas grave. Le fail. Je lui avais annoncé que je ferais un fail. Il est là. Le gros fail. C'est pas grave. Il va y avoir les dommages x2. Je pourrais le... Et Rémy... Fais pas de conneries. Ah, bien joué, bien joué. Il ne le termine pas, mais c'est bien joué. Parce que du coup, il ne pourra pas protéger tout le monde. Non, là, je pense que... Je pense que c'est muy bueno. Ah, c'est con, ce débuff, là. Ça, c'est le genre de truc que... Que je n'ai pas encore très, très bien. Par contre, il le refoule, mais refoule. Ça va, par contre, il ne tape pas très fort. Ah, le sacré, ouais, non, il n'est pas dommage x2. C'est ça, le problème. Ça, ça va être intéressant. Comme ça. Ouh, ça ne fait pas des gros dommages, dis donc. De toute façon, la pupille vient de la sortir, donc a priori, c'est pas mal. La folle, elle va pouvoir lui retirer des PA. Moi, je suis soigné. Normalement, ça devrait le faire pas mal. Ah, et s'il se prend du moins 3 PA, je pense que ça ne va pas lui faire du bien. Il ne sera pas soigné assez. Et bien, ça sent bon. Ça sent bon, les amis, pour ce cinquième massacre au Coliseum. Transfer de vie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il vient des décos. Ok, super. Hé, hé, elle a double vu le nez. Il tape pas très fort, notre ami, de cette manière. Mais attends, mais il a un truc, là. Non, il n'a rien, pourtant. Ah si, il se régène, d'accord. Donc, c'est à moi. Bon, on va taper. Ah, voilà, c'est mieux, d'accord. Il avait son châtiment vitalesque. Donc, il n'est plus du tout en zone pupille. Mais de toute façon, je crois que... Bim ! Elle fait plaisir, ma petite sacrifiée. Moins 2. Mais je crois qu'il est déco. Je crois qu'il est déco. Donc, voilà. Ça va être une victoire. J'espère que ce combat vous aura plu. C'est pas souvent... Alors, je sais pas. Il faudrait passer en revue tous les massacres au Coliseum que j'ai fait. Et que j'ai fait sur cette map. Déjà, il n'y en a pas beaucoup que j'ai publié sur cette map. Parce que je la déteste. Mais, ouais, pas de soucis. Merci, merci. Merci pour le combat. Ouais, ça s'est joué à 18 points de vie. Je le rappelle. On est content. On a gagné. Mais ça s'est joué à 18 points de vie. Alors, on... On a pas de vie à notre avantage. On va pas dire qu'on a eu de la chance ou quoi. C'est comme ça. C'est la vie. Mais, du coup, ouais. On est content. Tu es content. Mais, du coup, ouais. Sur cette map, j'ai pas dû en gagner beaucoup, des matchs. Donc, ça fait zizir. Et voilà. Voilà. Une victoire. Bravo à Habsacre. Habsmania. Du Gustafone, c'est moi. Et félicitations en perdant quand même à Reddy Darkness, Pinky Darkness et Jatayu. Pour leur match. Ils avaient pas une compo. Déjà, quand il y a un doublon, en général, c'est pas... C'est pas... C'est pas au top. Top, pardon. A la prochaine. Et nous, on va se quitter là-dessus. J'espère que ce massacre au Coliseum vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à commenter, à vous abonner. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. A la prochaine et vive d'offus. Bye bye.